Namasté Upakrama Yogi, je suis Vidya Karpio et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui on va relâcher les tensions de la semaine avec le travail des flexions avant flexion arrière, les contre-postures que c'est les torsions. Une séance à rester sur le sol, très douce, mais que ça va faire beaucoup de bien. À vos tapis. Ok, on commence notre séance allongée sur notre tapis. Pensez à garder les genoux fléchis, les pieds écartés largeur du tapis et on ramène les genoux vers l'intérieur. D'accord ? Avec les mains, vous attrapez l'arrière la nuque, remontez un petit peu la tête et tirez vers le haut, vers l'arrière et repoussez la tête au sol. Et relâchez les bras, relâchez les bras à côté ou ramenez les mains au niveau du ventre si c'est agréable pour vous. Ressentez que le dos est bien positionné au sol, le sacrum, les épaules. Prenez conscience des sensations du corps, du ressenti du souffle. On va travailler notre respiration abdominale. À votre rythme, inspirez et gonflez les ventres comme un gros ballon. À l'expiration, ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, aspirez le nombril vers la colonne. On continue. Inspire, gonfle le ventre. Expire, aspirez le nombril. Prenez conscience de tout votre ressenti du souffle. Et déposez dans vos pensées, dans l'espace cœur, une intention pour cette séance. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Très bien. À votre rythme, prenez une grande inspiration. Expirez tout doucement. La prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. Ramenez les mains à l'arrière de la tête. À l'expiration, ramenez les bras près du corps. Les pommes de main touchent le sol. Et c'est reparti. Inspirez, ramenez les bras à l'arrière de la tête. Et tirez-vous. Expirez, les mains vers le tapis. Une dernière fois, on inspire, allongez-vous. Expiration, les mains près du corps. Très bien. Tout doucement, on décolle les genoux. Ramenez les jambes vers la poitrine. On attrape avec les mains et on se balance un petit peu de droite à gauche. Prenez votre temps ici. Très bien. On va garder uniquement notre jambe droite. Placez la jambe gauche au sol. Allongez si c'est possible. Sinon, gardez les genoux fléchis. Et ici, on vient bouger un petit peu la cheville droite. Petit mouvement, juste pour détendre un peu nos pieds. Écartez un peu les orteils, comme si les orteils souhaitent écrire des petits messages. Même si les deux se bougent, ce n'est pas grave. Très bien. Pour l'instant, laissez bien coller les épaules au sol. Avec la main gauche, on attrape les genoux droits. Et les bras droits, on les ouvre en forme de croix. Très bien. Inspirez ici. Et à l'expiration, ramenez les genoux droits des côtés gauches. Gardez les épaules collées au sol. Et allez à votre maximum sans décoller les épaules. Et fermez les yeux un instant. Relâchez le corps. Détendez les pieds. Très bien. Inspirez. Et expirez. Et à votre rythme, on va laisser plonger les genoux droits des côtés gauches. Peut-être que l'épaule droite se décolle et on vient placer la main droite devant le visage. D'accord ? On prend un petit peu d'appui et on se place sur le ventre pour venir dans une demi-granouille. On écarte les genoux. On détend les pieds. Et on relâche ici. On peut faire un petit coussin avec les mains. On détend le front. Relâchez les épaules ou placez la joue d'un côté si c'est agréable. Et on reste ici. Et on reste ici. Prenez une grande inspiration. Expirez tout doucement. Remontez petit à petit, placez les mains en bas des épaules. Peut-être qu'on souhaite se déplacer un peu plus en direction du tapis. Allez-y. Et on va remonter un bébé cobra. Rentrez les coudes. Relâchez les épaules loin des oreilles. On inspire. On ouvre un peu la poitrine. Expirez. Relâchez les fronts au sol. Possez bien les fronts au sol. Et pressez comme si les fronts pressent notre tapis. Et laissez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Remontez bébé cobra. Expirez le front vers le sol. Une dernière fois. Inspirez bébé cobra. Expirez le front au sol. Très bien. On reste ici. Et on referme tout doucement notre jambe droite. Relâchez les fronts au sol. Relâchez. Très bien. Inspirez bébé cobra. Déteindez les épaules loin des oreilles. Placez bien les mains au sol. Fermez bien les coudes. On pointe avec les pieds. On presse les puisses vers le sol. Et si c'est possible, remontez dans une cobra. Gardez les coudes un petit peu fléchis, laissez l'épaule loin des oreilles, étirez un petit peu le cou, très bien, inspirez, expiration, relâchez, parfait, inspirez en bas, expiration, posture de l'enfant, on peut écarter un peu les genoux, relâchez les fronts, étirez les bras, retrouvez votre posture. Je vais enlever mon pull, mais vous restez ici, détendez les épaules, vous pouvez vous verser un petit peu, on peut bouger un peu les hanches, même le front, comme si on dit non. Très bien, prenez une grande inspiration ici, l'expiration va glisser tout doucement vers terre par vertèbre, petit à petit, petit à petit, remontez en dernière la tête. Et relâchez les épaules à l'arrière. Refermez les genoux. Très bien, on respire ici avec les dos de pied au sol, on relâche les épaules. Inspiration, lève les bras vers les ciels. À l'expiration, entrelacez les mains et placez les mains à l'arrière de la nuque. On ouvre les coudes ici, inspire, et à l'expiration, on va presser légèrement avec les mains vers le bas et on arrondit. On referme les coudes. Très bien. Inspiration, on ouvre la poitrine, on ouvre les coudes à l'extérieur, on remonte la tête et on regarde tout simplement vers l'avant. Et à l'expiration, on referme, arrondissez le dos, rentre les coudes et rentre la tête. Montons vers la poitrine. Une dernière fois, on inspire, on allonge avec un dos droit. On ne creuse pas forcément, on reste avec un dos droit. Et à l'expiration, on rentre le coccyx, on arrondit le bas du dos, au milieu du dos et on rentre la tête. Très bien, inspire et revenez dans l'axe. Expiration, relâchez les bras par les côtés et détendez. On ramène tout doucement les jambes à l'avant. Prenez votre temps et on va aller de l'autre côté du tapis. Très bien. Ici, on relâche les épaules. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Il y a l'expiration, on descend petit à petit. Le bas du dos, milieu du dos. Homoplate, épaules, la tête. Et on relâche tout le corps. Relâchez les épaules. Inspirez. Expirez. À votre rythme, cette fois, on ramène la jambe gauche vers la poitrine. On presse bien les genoux vers la poitrine et on vient bouger un peu les chevilles, les sorteilles, comme on a fait au début. Poussez bien les épaules vers le tapis. Bougez. Puis, pointe flex, tournez justement et faites les petits textos avec les sorteilles. Très bien. Et ensuite, on vient attraper avec la main droite, les genoux gauche. Là, le bras à gauche, on l'ouvre en forme de croix des côtés gauches. Inspirez ici. À l'expiration, on presse les genoux gauche des côtés droits. Gardez bien les épaules au sol et détendez les pieds. Rélâchez les épaules. Parfait. La tête, elle reste dans l'axe. Très bien. Prenez une graine ainsi. À l'expiration, plongez jusqu'au côté droit. Très bien. On referme. Avec les bras gauches, on le place devant le vissage. Et on vient placer notre ventre sur les tapis. Et on reste à la demi-grenouille. La jambe gauche est fléchie. Très bien. On fait un petit coussin. On place le front ou la joue d'un côté. Et on relâche. Inspirez. Expirez tout doucement. Et à votre rythme, remontez petit à petit. Mains en bas de l'épaule. Refermez les coudes. Épaules loin des oreilles. On inspire. On remonte un peu la poitrine. Bébé couvre-bras. Expiration. Le front vient toucher le sol. Pressez avec le front et dégagez les épaules loin des oreilles. Deux fois de plus. Inspire. On remonte. Expiration. On descend. On n'est pas obligé de remonter beaucoup. D'accord ? Une dernière fois. On inspire. On remonte. Expire. Descendez. Et ramenez doucement la jambe gauche vers l'intérieur. On reste bien sur le ventre. Relâchez la tête. On fait les pieds pointes. On inspire. Remontez. Bébé couvre-bras. Dégagez les épaules loin des oreilles. Et peut-être qu'on souhaite remonter dans une cobra. On plie légèrement les coudes. Attention aux épaules. Loin, loin, loin des oreilles. Regardez bien à l'avant. Fermez les pieds. Contractez au niveau du périnée. Serrez les fessiers. Inspire. Expiration. Descendez doucement. Inspirez en bas. Expiration. Posture des linfins. Et relâchez les fessiers à l'arrière. Bougez un petit peu les hanches. Et déposez les fronts au sol. Prenez votre temps pour vous s'installer. Très bien. Inspirez ici. Et à l'expiration, glissez petit à petit, vertèbre par vertèbre. Un. Dernière va-tête. Tout doucement. Prenez votre temps. Relâchez les épaules. Très bien. On referme un petit peu les genoux. On reste bien positionné ici. Cette fois, on va faire une différence. Avec les bras, on va ouvrir les bras en forme de croix. Relâchez les épaules. Inspirez. À l'expiration, croix, c'est les bras gauches passent en haut. On bloque au niveau des coudes. Et on vient placer les deux des mains ensemble. On peut rester ici. Ou on peut attraper les paumes des mains dans nos bras de l'aigle. Relâchez les épaules. À l'inspiration, on remonte les coudes vers le ciel. À l'expiration, on ramène les coudes vers le sol. À votre maximum. Et on fait deux fois de plus. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On inspire, on remonte. Attention, à pas camérer les deux. Expiration, on descend. Très bien. Inspiration, on ouvre. Expiration, on croise de l'autre côté. Les bras droits passent en haut, bloqués. Dos des mains, paume de la main. Relâchez les épaules. Inspire, on remonte les coudes. Expiration, descendez. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, descend. Inspirez, ouvrez, grand. Et poussez comme s'il y a deux murs. Relâchez les épaules. Inspire. Expire. Relâchez les mains au sol. Très bien. Petit à petit, laissez les épaules à l'arrière. Et on ramène les jambes à l'avant. Parfait. On peut venir à nouveau à la largeur du tapis. Ressortez un petit peu la chair des fessiers. Très bien, on active nos pieds flex ici. Relâchez les épaules. Et on vient placer les mains au sol. D'accord ? Attention, les sorties regardent bien vers nous. On garde les jambes bien tendues. Et on place bien les mains au sol. Relâchez les épaules. Ressentez que le dos est droit. Comme s'il y a un mur vraiment à l'arrière. Et on est positionné. Alors, des fois, on a les bras très longs. Du coup, n'hésitez pas à... Si on avait besoin, peut-être de plier un petit peu le coude. Ça va être plus facile pour vous. Et si on a les bras un peu plus courts, peut-être qu'on peut placer quelque chose. Ou placer les bouts de doigts. D'accord ? Au cas où c'est très difficile. On contracte au niveau du périnée, du bas-ventre. Et relâchez les muscles du visage. Souriez. Ça va faire un peu plus du bien. Si on sourit. Très bien. Pied flex, même s'il s'essaye de se détendre. Allez, on continue. On respire. Activez bien le périnée. Ressentez que le dos est bien droit. Imaginez qu'il y a un fil qui nous tire vers le ciel. Parfait. À votre rythme, on prend une grande inspiration. Et cette fois, on ramène les bras vers le ciel. Allongez-vous. Passez les mains à l'arrière de la tête. Et relâchez les épaules. Gardez les bras vers le ciel. Parfait. On va rester trois respirations ici. C'est peut-être très intense. Détendez les épaules. Activez périnée. Allez, encore. Inspire. Expire. Inspire deux. Expire. Une dernière fois. On inspire. Expire. Très bien. Une grande inspiration ici. Et à l'expiration, avec un dos droit, on plonge à l'avant. Quand on sent qu'on s'arrondit, on s'arrête tout simplement. Et on place les mains au niveau des cuisses, tivias, chevilles, orteils. Très bien. On reste avec un dos droit. Regardez loin l'avant. Inspirez. À l'expiration, ramenez le menton vers la poitrine. Ressentez que le dos est bien aligné, bien droit. Pieds flex, toujours. Relâchez les épaules loin de l'oreille. Parfait. Et on reste encore trois respirations ici. Très bien. Une dernière. Inspire. Et à l'expiration, on va détendre les pieds. On va arrondir bas du dos, au milieu du dos. La tête et relâchez les bras près du corps. On essaye de placer les paumes de main vers le ciel et détendez tout le corps. Très bien. Inspirez ici. Expirez. On peut ramener les bras à l'arrière, si c'est agréable, auprès du corps. Et relâchez. Amenez les bras près du corps. Éteindez les épaules. Et doucement, on place un pied puis les deuxièmes au sol. Gardez les genoux fléchis. Ok, on va faire notre demi-pont. On relâche les épaules ici. Prenez une grande inspiration. Gonflez les ventes comme on a fait au début. Expiration. Inspire le nombril vers la colonne. On contracte le périnée. Et on pousse le bassin vers le ciel. Inspirez en haut. Expiration. Expiration. Descendez petit à petit, avec contrôle, contractez. Et on relâche en bas. Et on inspire. On gonflez le ventre, relâchez le périnée. Expiration. Inspirez le nombril. On contracte le périnée. Et on pousse le bassin vers le ciel. Un peu plus haut peut-être. Inspirez en haut. Expiration. Descendez tout doucement avec contrôle. Petit à petit. Vertère par vertère. Tout doucement. Très bien. Dernière le coccyx. Inspirez en bas. Relâchez. Expiration. Pousse. On va un peu plus loin. Et cette fois, on reste en haut. Cinq respirations. Rentrez un peu plus les épaules. Serrez un peu plus les omoplates. Et peut-être qu'on entrelace nos mains. On pousse avec les poignets en direction des talons. Très bien. Ressentez que c'est les cuisses qui veulent aller vers le ciel. Le puvis presse vers le haut. Ne bougez pas la tête. Très bien. Encore trois respirations. Allez, une dernière. Inspirez en haut. Et à l'expiration, détachez vos mains et descendez petit à petit. Vertère par vertère. Tout doucement. Voilà. On pose bien les omoplates. On est dans le milieu du dos. On place le bas du dos, le sacrum, le coccyx. Et on relâche. Et bougez un petit peu les jambes des droites à gauche. Très bien. Petit ou grand mouvement. Parfait. Et tout doucement, on allonge une jambe, puis la deuxième. On ramène les bras à l'arrière de la tête. On relâche les épaules. Et on se prépare pour la banane. Ramenez tout doucement les pieds gauches à l'extérieur du tapis. La jambe droite se rapproche ou croise la jambe gauche. Les sacrumes et les hanches restent collés au sol. Et ensuite, les bras. Bras gauche du côté gauche. Les bras droits se rapprochent ou attrapent peut-être le poignet gauche. Et on ressent cet étirement latéral du côté droit. Et ici, on peut fermer les yeux, relâcher tout le corps. C'est tellement agréable. On profite de cette posture. Votre oreille, tout doucement, prenez une grande inspirée. Et à l'expiration, revenez au centre avec les bras, puis avec les jambes. On fait une petite pause. Ramenez les bras près du corps. Replacez-vous correctement, relâchez. Et on revient avec les bras à l'arrière de la tête. Jambe droite à l'extérieur du tapis droit. Jambe gauche se rapproche ou croise. Bras droit à l'extérieur du tapis droit. Les bras gauches se rapprochent ou attrapent le poignet. On ressent un étirement latéral du côté gauche. Puis-je sautez-vous ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous. Expirez tout doucement. Venez à votre rythme, revenez au centre. Les jambes, les bras, ramenez les bras près du corps et installez-vous dans un mini Savasana. Lâchez les épaules, les muscles du visage, détendez les pieds. Très bien, on va faire un petit exercice pour libérer les tensions. À l'inspiration, vous imaginez des petites particules de lumière qui rentrent par les narines, qui voyagent dans votre corps et qui attrapent peut-être le mot, les petits soucis, les tensions physiques ou mentales. Et à l'expiration, elles repartent de notre corps. Vous pouvez visualiser avec des couleurs différentes, les particules d'une couleur qui rentrent et d'une autre couleur qui ressort. où placez vos mots à chaque expiration ? Et à l'expiration, elles reviendront par les autres qui entrent. Et à l'expiration, elles repartent de notre cœur. À l'épiration, ils te sont mises. Sous-titrage MFP. Tout de suite, reprenez conscience de votre respiration. Votre corps physique. Et commencez à bouger doucement le corps. Et sortez les doigts. Et tirez-vous si vous ressentez le besoin. Et placez-vous en posture fétale pour vous redresser tout doucement. Prenez votre temps. Vous pouvez rester aussi quelques instants en posture fétale. Fermez les yeux un instant. Placez-vous en posture de méditation. Et prenez un temps juste pour dédier votre pratique, votre effort de la semaine. Placez les mains au centre de la poitrine. Namaskar, mudra. On finalise avec le chant d'un OM. Prends une grande inspire. Je vous remercie des pratiques avec moi. Pensez à faire un commentaire ou à aimer la vidéo et la partager si ça vous a plu. Merci.